... On va vous proposer avec Pierre-François des arcs de synthèse très succincts sur le mode flash. On essaie surtout de faire émerger ce qui nous permet de continuer à avancer. Je vous propose un premier axe pour ce qui me concerne, qui est celui de l'absolue nécessité d'instituer, de réinstituer pour aller véritablement vers une société inclusive. Donc se mettre dans une posture prospective et redonner du sens. Alors en ce qui concerne les blocages et les problèmes que nous rencontrons dans cette affaire, le premier, c'est celui de la segmentation qui perdure. On a vu avec des frontières entre le sanitaire et le social qui ne sont parfois pas encore dépassées, même au sein des ARS. Donc on a l'impression que ça n'invente jamais et que ça fait 40 ans, 50 ans qu'on bute sur les mêmes problèmes. Il y a aussi des normes d'organisation d'inspiration technico-bureautique dont nous parlait Robert Lafort ce matin, qui sont rigides, mais qui sont aussi et surtout en défaut de légitimation. On a aussi l'éviction des cas limites. Donc on a là des problèmes réels qui nous empêchent d'instituer. Mais on a aussi des points d'appui très importants qui sont des expérimentations, par exemple le cas des ITEP, où les cadres ont été déplacés, où la porosité, la fluidité sont en cours d'expérimentation, une porosité qui n'est pas une dilution. On a aussi une appétence pour le sens qui réémerge. On a une dimension instituante qui mobilise des groupes nombreux. On a des équipes qui sont au travail. On a des innovations qui sont à l'œuvre. On a des changements effectifs de paradigme, même au niveau institutionnel, comme par exemple, en fait, la Massif nous l'expliquait tout à l'heure. Alors, on a aussi toute une émergence, donc quelque chose qu'on ne sait pas bien saisir, mais qu'il faudrait quand même saisir, avec une incertitude qui est celle de l'indétermination à assumer, peut-être, comme un paradigme de notre époque. On a aussi une inquiétude sur la possibilité pour nous d'aller véritablement sur le terrain d'une visée possible, débattue au niveau d'un débat de société, sur la possibilité de faire bouger effectivement les politiques publiques dans leur conception fondamentale, et sur la possibilité, finalement, de reprendre cette question des espaces intermédiaires qui ne seraient pas des corps figés, mais qui seraient des espaces dans lesquels on réinvente. Alors, axe de synthèse numéro 2, la nécessité absolue de continuer à réinventer la gouvernance, l'aménagement du territoire, à revoir, en fait, de manière globale, ce pilotage des politiques publiques. Ce qui nous pose problème, c'est évidemment l'échec cuisant de la déspécialisation sanitaire sociale, comme tout à l'heure, la persistance des frontières, la persistance des inégalités d'implantation, de professionnels, d'établissements et de services. C'est aussi le manque, en fait, d'outils pour penser, pour organiser la coopération. Ça, ça nous fait vraiment problème. Vous en avez témoigné tout au long de la journée. Mais on a aussi des points d'appui, qui sont des expériences de gouvernance extrêmement progressistes, où on déplace les frontières, où on travaille ensemble, au niveau institutionnel, comme Mme Fourcade vient de nous le rappeler. On a des coopérations multiacteurs qui se développent. Ça a été illustré ce matin aussi, notamment par la coopération ITEP, mais pas uniquement. On a, en fait, des conceptions de la réponse établissement-service qui ont profondément évolué vers des approches modulaires, très ouvertes. Donc on a vraiment des facteurs de changement dont on peut tout à fait prendre conscience, qui sont de véritables points d'appui. Et ce qui émerge, ce qu'on a du mal à saisir, à comprendre vraiment, mais qu'il faut saisir quand même, c'est, comme nous l'a bien rappelé Robert Lafort, l'indétermination fondamentale de notre modèle politique, la répartition entre État et collectivité locale. On voit bien qu'on est dans le flou le plus total. Et on est aussi dans un flou relativement important sur la conception de l'État, comment s'articule à cet État la société civile, le dialogue civil dans l'espace public. On a encore un champ d'exploration assez important. Axe numéro 3. Progresser absolument dans la compréhension des conceptions du pluralisme, de l'altérité, pour réinstituer un monde commun, une commune appartenance. On voit bien que ce qui pose problème quand même, ce qui continue à poser problème, ce sont des catégories, des cases, la relégation, le déni de l'altérité aussi, qui est assez problématique, la non-reconnaissance des inégalités, des inégalités de conditions, des inégalités de destin. Ça, ça nous pose vraiment problème. Mais nous avons aussi des points d'appui, des expériences dans leur powerment, des expériences dans l'entraide mutuelle, des expériences dans l'apprentissage, une mixité prudente, raisonnée, qui nous permettent de réfléchir, de penser comment on peut faire cohabiter des personnes qui appartiennent à des mondes différents et dont on ne peut pas décréter tout d'un coup qu'elles peuvent vivre ensemble sans qu'on ait un minimum réfléchi avec elles sur comment c'est possible. Ce qui émerge, ce qui est à saisir et qu'on ne situe pas encore vraiment bien, c'est comment on peut repenser, réarticuler le droit commun, le droit des incapacités, la spécificité, l'universalité, etc. Donc on a tout un cadre de pensée à reprendre, à retravailler pour réarticuler cette conception fondamentale de nous et l'autre, moi et l'autre, l'altérité dans toutes nos organisations, dans toutes nos réponses, dans toutes nos conceptions de ces fameux parcours et de leur rapport à l'institution. Un quatrième axe de synthèse, la société civile a confronté, finalement, à ses recompositions, à conforter, à reconstruire, pour que finalement, au-delà de cette petite, j'ai envie de dire, élite associative dont on parle souvent, comme si elle incarnait la société civile, finalement, pour qu'on aille jusqu'aux gens ordinaires, pour qu'on travaille plus largement avec la société, pour que la société, dans son ensemble, avec les gens ordinaires que nous sommes, finalement, se mobilise sur ce qu'est le politique. On a des problèmes, évidemment, qui sont ceux de l'effacement de l'espace démocratique. Le taux d'abstention en témoigne. On a des problèmes qui sont ceux de la reconfiguration gestionnaire assez générale qui nous percutent. On a le problème d'institutions, d'établissements et de services, et même de politiques publiques qui n'y échappent pas toujours. Mais on a aussi des points d'appui qui sont le localisme qui se réinvente, qui se restructure, qui, finalement, permet de réinvestir l'espace démocratique. On a de nouvelles formes de sociabilité dont il a été plusieurs fois témoigné dans cette journée, en dehors des cadres usuels de l'organisation et de l'institution. On a de l'hybridation, de bénévoles, de parties prenantes d'associations, de retraités, anciens travailleurs des HAT, etc. On a eu plein d'exemples, aujourd'hui, de cette façon de reconcevoir, de réhybrider les parties prenantes dans la société civile. On a aussi toute une émergence qui nous est difficile de qualifier, qui ne constitue pas encore vraiment, et sur laquelle il faut qu'on travaille, véritablement, c'est ce que devient la société civile dans tout cela, ce qui traverse la société en général, les dynamiques de son mouvement. Il a été question, aujourd'hui, de capteurs sociaux avec lesquels il faut retravailler. Il a été question d'énergie. On voit aussi que, bien au-delà de ce qui se passe dans les associations, il y a ce qui se passe dans la jeunesse avec des nouvelles conceptions dont Sylvie nous a parlé, toute la richesse. On a de nouvelles formes d'engagement, des questions qui traversent la société en général, qui la travaille, et avec lesquelles il nous faut apprendre, réfléchir, à composer. Donc là, on a tout un champ d'exploration sur lesquelles il faut se pencher pour vraiment en tirer tous les enseignements, même si ça émerge et qu'on ne sait pas encore quoi en faire aujourd'hui. Il y a encore quelques points par Pierre-François. Deux mots. Deux mots qui seraient celui de porosité et celui d'envie. Porosité, porosité entre services, résidentiel, milieu ouvert, l'ambulatoire. Porosité entre les rôles et les places. La place du professionnel, celle du bénévole, celle de l'agent des services, des grandes institutions de droit commun. Mais qui dit porosité ne dit pas que suppression des frontières. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut que ces différents rôles, ces différents services travaillent ensemble, se parlent et que ça ne se fonde pas dans une indifférenciation mythique, mais qu'effectivement, ça fonctionne ensemble. La porosité, en fait, c'est la conjugaison de l'ensemble de ces services, de ces rôles, de ces places. L'envie. Je crois que ce que je retiendrai, moi, de cette journée de travail, c'est ce qu'un directeur m'a dit. Ça donne envie. Ça donne envie d'avoir entendu toutes ces expériences. Nous savons. Nous sommes prévenus que nous sommes dans un changement de paradigme qui concerne l'ensemble des institutions, l'ensemble des organisations, que ça va se passer dans un temps contraint. Mais on a vu aussi que nous savons faire, peut-être pas individuellement, mais en tout cas collectivement, nous savons mener ces changements-là. Nous savons anticiper, ce qui est absolument nécessaire. Nous savons faire des diagnostics partagés de façon prospective. Nous savons élaborer, co-construire des programmes d'action. Nous savons les évaluer. Nous savons les ajuster. Tout ça, c'est des choses que nous avons appris à faire. Encore une fois, peut-être pas chacun d'entre nous, mais collectivement, nous sommes capables de le faire. Ce qui fait que je crois que si on peut conclure provisoirement cette journée-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est en train de se passer. C'est plein d'opportunités et nous avons les moyens et l'envie de progresser. de ce qui est en train de se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada